Maintenant que nous sommes familiarisés avec la notion de fréquence allélique, on va s'en servir pour décrire le principe de Hardy-Weinberg, qui sert à déterminer la fréquence des allèles, ou le pourcentage de la population qui est homozygote récessif, homozygote dominant ou hétérozygote. Et ce principe s'appuie vraiment sur ce qu'on a déjà vu avec la fréquence des allèles. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on va faire quelques hypothèses dans le but de garder une fréquence allélique stable dans la population de génération en génération. On va supposer qu'il n'y a pas de sélection naturelle, ni de sélection non naturelle d'ailleurs, qui pourrait modifier la fréquence des allèles. Ainsi, les personnes qui portent l'un ou l'autre des allèles ont les mêmes chances de se reproduire et d'engendrer une descendance viable. On suppose également qu'il n'y a pas de mutation, c'est-à-dire qu'aucun de ces allèles ne peut se transformer de génération en génération en un autre allèle ou produire un nouveau caractère, comme une nouvelle couleur des yeux. Et on ne considère que des populations larges, ce qui exclut définitivement l'exemple que j'ai utilisé dans la vidéo précédente sur les fréquences alléliques, où un gène sur quatre, c'est-à-dire un quart des allèles de la population, était l'allèle brun dominant, alors que les trois quarts restants étaient l'allèle bleu récessif. Dans le cas de très petites populations, selon la manière dont les individus se reproduisent, il est très facile d'induire des changements de fréquence des allèles. C'est pourquoi on prend ici de larges populations, composées de beaucoup d'individus, pour maintenir des fréquences alléliques stables. Maintenant, si on prend la fréquence de l'allèle dominant, que l'on note P, et que l'on y ajoute Q la fréquence de l'allèle récessif, qu'obtient-on ? Eh bien ici, le total est égal à 100%, ou à 1, c'est la même chose, et ce sera toujours le cas parce qu'on suppose qu'il n'y a que deux allèles dans la population, et que tu as donc 100% de chance d'obtenir l'un de ces deux allèles. Ainsi, quelle que soit la fréquence P en pourcentage, 100% moins la valeur de P sera égale à Q. Donc P plus Q est égal à 100% ou égal à 1. Et maintenant, on peut jongler un peu avec les mathématiques et considérer les cas de figure homozygote et hétérozygote. Pour ce faire, on va élever au carré les deux côtés de notre équation. Et donc, quand on élève au carré le côté gauche de l'équation, cela revient à faire le carré d'un binôme. Si cela ne te dit rien du tout, tu peux facilement trouver une vidéo de Khan Academy sur le sujet et réviser tout ça. Donc, si on élève P plus Q au carré, on obtient P au carré plus 2 fois PQ plus Q au carré. Et à droite, 1 au carré est toujours égal à 1. Maintenant, que signifie chacun de ces termes ? Eh bien, P au carré, c'est la même chose que P fois P. Et P, c'est la fréquence de l'allèle dominant. C'est donc la fréquence ou le pourcentage de l'allèle dominant au sein de notre population d'allèles que l'on multiplie par elle-même. On peut aussi envisager P d'une autre manière. Mais attention, tout ce que l'on détaille ici doit bien sûr s'appliquer à une large population pour être exact. Mais, pour simplifier notre raisonnement, on va considérer ma population artificiellement très réduite ici. Si on tire au hasard l'un des 4 gènes de cette population, P est la probabilité que l'on tire la version ou l'allèle dominant de ce gène, en l'occurrence l'allèle brun. Donc, P, c'est la probabilité d'obtenir un B majuscule, c'est-à-dire un allèle brun dominant. Ok, mais qu'est-ce que signifie P multiplié par P ? Eh bien, c'est la probabilité d'obtenir deux allèles dominants. Ou qu'un individu de la population soit homozygote dominant et possède un génotype avec deux B majuscules. Dans la même logique, qu'est-ce que Q au carré alors ? Eh bien, Q au carré, c'est juste Q multiplié par Q, où Q est la probabilité d'obtenir un allèle récessif. Donc, Q au carré donne la probabilité d'obtenir deux allèles récessifs petit b, l'un venant de ta mère et l'autre de ton père. C'est donc la probabilité que tu naises au hasard dans cette population avec deux allèles récessifs. Maintenant, que signifie ce terme au milieu ? Si tu choisis une mère et un père au hasard, alors quelle est la probabilité que tu obtiennes au hasard l'allèle dominant de ta mère et l'allèle récessif de ton père ? Eh bien, la probabilité est égale à P fois Q. Donc ici, c'est la probabilité d'obtenir l'allèle dominant de ta mère et celle d'obtenir l'allèle récessif de ton père. Mais ça fonctionne aussi dans l'autre sens, car il y a deux façons de devenir hétérozygote. Tu peux aussi avoir une probabilité Q d'obtenir l'allèle récessif de ta mère et une probabilité P d'obtenir l'allèle dominant, cette fois-ci, de ton père. La probabilité est donc égale à Q fois P. Ensuite, si tu additionnes ces deux probabilités, qu'obtiens-tu ? Elles sont toutes deux égales à P fois Q, si je change l'ordre de multiplication. On obtient donc deux fois PQ qui donne la probabilité d'être hétérozygote. Finalement, en faisant quelques hypothèses et en résonnant sur le calcul de la fréquence des allèles, on obtient cette équation qui permet de déterminer la fréquence des allèles au sein d'une population et même la fréquence des différents génotypes dans cette population. Comme tu peux le voir, tout est logique et tout s'additionne. Si on additionne la probabilité que quelqu'un soit homozygote dominant plus la probabilité que quelqu'un soit hétérozygote plus la probabilité que quelqu'un soit homozygote récessif, tout cela donne 100%. Parce que, quel que soit l'individu de la population, il appartiendra à l'une de ces trois catégories.